J'ai démarré par des thèmes beaucoup plus simples. J'allais sur la nature, je faisais des paysages, j'étais toujours très tentée par les lumières du matin, avec le chant des petits oiseaux, ça m'impressionnait beaucoup. Et puis finalement, c'est quand même le mouvement, la vie, tout ce qui tourne autour des habitudes des hommes. La théorie chinoise, avec le vide et le plein de François Tchênes, m'a beaucoup apporté dans le sens où j'avais une vision un petit peu identique dans la manière de vouloir construire mes compositions. Et pour moi, le vide, c'est la partie du rêve, c'est la partie de la lumière, c'est la partie de l'espoir, à condition que ces vides soient énormément travaillés. Et maintenant, je suis plutôt dans la vie. Les scènes de la vie, ou intimistes, ou au contraire, dans le mouvement. En fait, je crois que j'aime le mouvement par moi-même, alors. J'ai du mal à tenir en place, peut-être pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?